Bonjour, tout le monde n'est pas en vacances encore, mais voilà c'est reparti pour une nouvelle saison merci de votre présence et voilà si vous avez des questions allez-y. L'ambition c'est aux joueurs et aux coachs il faudra poser la question parce qu'on a gardé l'ossature de la saison dernière, on essaye de renforcer avec des joueurs qui sont souhaités à la fois par le coach et la cellule et puis voilà après comme j'ai dit aux joueurs à la reprise j'aimerais qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait la saison dernière voilà tout simplement. On verra ça au fur et à mesure de la saison, qu'on fasse, qu'on acquiert le mendien assez tôt, qu'on fasse la même saison où on n'a pas de soucis de rélégation et puis après on verra. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on va être européen à la fin de saison. Il y a un joueur à vocation offensive 9,5-10 quand on essaye d'avoir pour l'équipe pour Michel. Après on verra en fonction des départs si on prend quelqu'un de devant ou pas. Il y a eu une proposition qui a été faite qui a été refusée et une seconde proposition qui a été faite hier, on n'a pas encore eu de retour. Au moment au football je suis ni optimiste, moi je suis optimiste quand le joueur est là qu'il a fait la visite médicale et qu'il a signé. Après personnellement si ce n'est pas lui ça sera un autre. On ne va pas non plus passer notre vie et attendre tel joueur ou telle décision d'un club comme nous. Mais si ce n'est pas ça il restera à mettre et puis voilà. On ne sait rien avoir, c'est pour jouer 9,5-10 donc ce n'est pas du tout le même profil que Casimir. Là il est à Caen, il fait la visite médicale et on verra en fonction du retour s'il y a un accord. On s'est mis d'accord avec le stade Malherbe, avec le nouveau président Monsieur Sergent et voilà. Je crois qu'on a pris un avançant déjà donc et que le reste de l'effectif est la même devant donc on verra en fonction de ce que veut le coach. Si vous écoutez le coach il en voudrait 2 ou 3 donc on ne voit quand même pas non plus 3 points. Voilà par là qu'il sera là, pour l'instant il n'est pas là donc je ne vais pas parler de ce qui me plaît d'un joueur qui n'est pas chez moi. Non j'ai reçu une offre de Mayence mais il ne souhaite pas aller à Mayence. Jusqu'au 31 août on nul n'est à l'abri d'un autre départ, ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre volonté, après on verra maintenant. A part Jérôme qui est une bonne sortie, après on fera au cas par cas s'il y a des opportunités mais ce n'est pas du tout notre souhait, on veut garder l'ossature et l'équipe. Pareil on a jusqu'au 31 août pour recruter éventuellement, pour renforcer l'équipe si on estime qu'il faut la renforcer, déjà qu'il arrive et puis après on réfléchira à autre chose après. A 6 ans repris avec nous, ils sont en stage avec nous et à eux de s'affirmer et de montrer leur qualité. Si on les a fait signer pros, on est un club formateur pour les faire progresser, pour qu'ils soient bons avec les pros et à eux de bien bosser, d'avoir faim. Et quand on fait du sport de haut niveau, il faut chercher à être tout le temps meilleur, après est-ce qu'on va y arriver, je ne sais pas. Comme l'a dit Laurent, on ne peut pas dire on va être européen, on va faire ci, on va faire ça. Soyons bons, essayons d'être meilleur tous les jours et tous les week-ends parce que c'est le haut niveau, c'est ça. Chercher à être meilleur tout le temps. Écoutez, on a bien fonctionné dans l'animation défensive, ça c'est une chose, c'est vrai. On termine deuxième meilleure défense championnat. Après, offensivement, on a eu beaucoup de situations aussi pour concrétiser. On a manqué de justesse, on a manqué beaucoup de choses parce qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais les situations, on les a eues. Déjà, en continuant à bien développer du bon jeu pour essayer de se créer des occasions et après chercher à être efficace, bien sûr. Si on l'a recruté, oui, c'est pour qu'il ait un peu les mêmes caractéristiques que Giroud. C'est un grand gaillard qui a de la masse et il est gaucher comme lui. Après, ce n'est pas le même joueur, mais il a les mêmes caractéristiques un petit peu. À lui de s'acclimater aussi parce qu'il découvre un nouveau championnat, il découvre un nouveau pays. Il va falloir bien l'intégrer et à nous de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il s'épanouisse. Non, mais Giovanni, il a fait une bonne saison. Il met 10 buts. Il aurait pu faire mieux, je pense. Il en est conscient et à lui de continuer à bien travailler. Ils peuvent être associés, ils peuvent avoir d'autres associations. Il y a Menza qui a mis aussi 8 buts l'année dernière au championnat, plus des buts en coupe. C'est à eux de se tirer la bourre. C'est comme dans tous les clubs, il y a de la concurrence partout. Et à eux de s'affirmer pour pouvoir jouer. Vous verrez, on va travailler avec mon groupe. Je ne vais pas vous le révéler à vous. Vous le verrez à travers les matchs. C'est un garçon qui est suivi depuis 2-3 ans par la cellule. Et quand Bruno m'en a parlé, moi j'avais perdu 2 vues. La dernière fois que je l'ai vu, c'est en 2007, j'étais à Nantes. Et il jouait numéro 10 au Atacan, comme son frère. Aujourd'hui, quand il m'a dit qu'il jouait défenseur au milieu défensif, j'étais surpris aussi. Mais quand j'ai vu des images, ça m'a plu. Il faut du caractère. De toute façon, j'espère que l'équipe va garder le caractère qu'elle avait l'année dernière. Il faut qu'on la cultive et qu'on l'améliore encore. Mon pilier, ça a toujours été les équipes de caractère. Il faut qu'on ait ça dans le sang et qu'on ait envie de bousculer tout le monde. C'est bien. Ça va mettre de la motivation dans la région. Et j'espère qu'on va gagner contre eux, tout simplement. Moi, j'ai pas de sentiment. La première journée, c'est Dijon. Le derby, on attend d'y penser. C'est fin septembre. D'ici là, il y aura eu déjà 6-7 matchs. On aura le temps, je pense, d'en reparler, d'évoquer le futur derby au moment où il faut en parler. Lors d'aujourd'hui, le 3 juillet ou 4 juillet. Et j'y vois moi, aucun intérêt. Tout d'abord, je tiens à remercier Aristambouli qui a fait cinq saisons chez nous. Ça s'est très bien passé. Après, on est arrivé au bout d'un cycle et j'avais l'envie, le besoin de travailler avec quelqu'un d'autre. Tout simplement. Donc, on s'est rencontré avec Francis il y a un mois, un mois et demi. Le feeling est bien passé et j'espère qu'il va faire un excellent boulot comme il l'a eu fait à Caen, comme il l'a eu fait à Metz et comme il l'a eu fait à Auxerre. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le métier, quelqu'un qui va apporter quelque chose. Et puis, je pense que ça va faire du bien un peu que tout le monde à la formation se remette aussi en question et tout le monde était un peu sur les acquis. Tout était bien, tout était rose et ça ne me plaisait pas. Donc, voilà. Donc, on repart sur autre chose, sur un nouveau cycle et j'espère que ça permettra de sortir de nouveaux talents. Ça, on verra ça. C'est un truc en interne. Il y a des choses que je garde pour moi et que ça ne vous regarde pas. Il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Donc, je changerais avec lui. On m'a changé. Lui, il a déjà fait le tour. Ça fait 15 jours qu'il est là. Je crois que ce matin, il a vu le coach. Il discute, on échange. Voilà. Il va apporter autre chose. Non, pareil. C'est comme pareil. Le tour à télé, c'est dans deux ans. Donc, on évoquera le cas quand le contrat sera vraiment fait. Si entre clubs, déjà, on ne se tire pas la bourre, il y a quelque chose qui s'est mis en place entre les clubs qui est validé. Donc, si cela dure, ça sera intéressant pour le club. Après, peut-être que les gros clubs vont vouloir un peu plus de part du gâteau. Donc, pour l'instant, je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir évoquer les futurs droits TV. Et puis après, les amendements de l'État, les taxes, les CIDEMI. Tout le monde va vouloir prendre des sous. Donc, on verra dans deux ans où on en saura. Parce que j'ai bien peur que tout ce qu'on a en plus, on n'en est pas beaucoup vu que tout le monde veut en prendre sa part de gâteau.